on a fait l'essence on va partir dans peut-être peter on va partir tu crois on pense qu'on va partir on pense qu'on va partir voilà capitaine on va partir bon magnifique voilà on va marie galante paraît-il c'est par là dans mon dos là dans mon dos puis après à droite 4,5 heures après le départ bientôt l'année voilà après la première nuit j'ai un petit rond de soleil sur la tientique comme on l'a lié à l'épas d'arrière je crois que j'ai eu l'air d'icard j'ai eu l'air d'icard les copains ont pris un petit peu cher problème grave là il y a 10-12 jours on est bon plein on arrive à marie galante voilà voilà un petit paysage un petit pied voilà un lever de soleil à quoi ça ressemble à rien voilà on vient de partir de marie galante on a le capitaine qui sort d'une réunion importante Peter qui vient de s'abreuver et Michel voilà je m'occupe de lui pas de soucis qui amène un peu de neutralité dans la Suisse et dehors qu'est-ce qu'on a ? on a on a ça voilà on est au près direction la Guadeloupe j'essaie de ne pas tremper nous voilà et ça arrive comme ça pendant une semaine ça bosse un peu en haut on tire un bord pour éviter l'île de la désirade on fait une route un peu pourrie là au 70 alors que là on dirait que c'est 30 40 mais on est obligé d'éviter un peu trop vent là je ne sais pas ce qu'il faut je vais essayer de faire plus de câbles je pense voilà une semaine comme ça un peu penché voilà je ne serai pas contre non je pense que c'est dans la courbe qu'il y a encore voilà il faut qu'il y avait un peu plus de câbles on vend au sol on va faire plus trop d'attente qu'il y a aún là la 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 Sous-titrage ST' 501 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 mi-journée, bah dur, déjà cette nuit on a fait des quarts un peu spéciaux parce qu'on avait des doutes que le pilote tienne, donc on était deux donc on a fait deux fois deux quarts, je suis passé clair, bref, je suis dormi 4 heures, on est tous dormi, je ne sais pas tellement plus, ce matin le véto, manoeuvre, prise de riz, et puis ça continue, ça continue jusqu'à ce qu'on réduise, là on a vraiment l'essai de minimum, train de quatre roulés à moitié et trois riz dans la grand voile, il y a beaucoup de vent, 35 noms, le pilote tient, parfois il a des arrêts, le truc qui n'est toujours pas réglé c'est la batterie, ou l'électronique plutôt, parce que parfois l'électronique coupe le pilote, coupe les instruments, et on ne sait pas pourquoi, et voilà donc ça c'est un peu galère aussi, voilà heureusement ce qui peut rassure, il n'assure, il est au pied de main pour une troisième riz, j'ai pas pu filmer mais c'était vraiment incroyable, il y a l'autre qui fumait, je pense qu'il y avait des rafales à 40 mètres, enfin c'était vraiment pas drôle, et heureusement il y a lui, puis il y a Michel, l'autre équipier, qui est sympa, qui est un bonhomme, qui a fait de la compétition en quatre vingt dans son jeune temps, et on sent qu'il a gardé des bons réflexes de marin, et Peter, on ne sait pas trop, il est un peu apathique, on ne sait pas trop parce qu'il y a une petite barrière de la langue, ou si c'est parce qu'il n'est pas à l'aise, je ne sais pas, voilà mais heureusement qu'il y a du monde un peu pour aider les skippers, sinon je ne sais pas du tout comment ça se passerait. Voilà, donc là, on est début d'après-m', je vais essayer de dormir un petit peu, ça serait bien, parce que la nuit qui vient s'annonce pas simple, enfin si le vent se calme, plutôt prévu, ça serait cool, et surtout il faut qu'on garde le pilote et assez de batterie pour avoir du moteur. Voilà, bon, mais sinon, c'est très bien une expérience de dingue. Voilà, petite récompense, dans la fin d'une journée un peu difficile, on espère que le plus dur est passé. Tiens, j'ai un rayon vert dans le film, tiens, c'est marrant ça, voilà, et voilà, il faut se coucher, on va essayer de renvoyer un riz, je ne sais pas quand, quand le vent s'est arrondé, puis on n'a pas réglé les problèmes électroniques, mais on a une piste, on continue à chercher, voilà, ça continue. Voilà le point de vue habituel, alors fin de quart, on est quel jour, on veut être vendredi matin, le vent n'a pas vraiment molli, là un petit peu, la mer s'est calmée un peu, mais quoi que. Donc, on est resté toute la nuit sous trois riz trinquettes, bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à se remettre sur la route. Hier, on avait dû abattre un peu, on était trop au sud, là, on est remonté, on s'est recalé sur la route, donc là, on est vraiment sur la route, sur la route. On est à moins de 1000 milles aussi, ça c'est un peu le passage de hier, voilà, donc, bah, affineux, 1000 milles, c'est 7 jours. Donc, si on continue comme ça, c'est arrivé dans une semaine aux Açores, voilà, et à la fois, on sera content de dormir dans un lit, prendre une douche, voilà. Voilà, et quand même, on va dire au revoir à ça, petit lever de soleil, voilà, bon, allez. Alors, bonjour, vendredi midi, plutôt des bonnes nouvelles sur le Caribbean dandy, donc le gros de la dépression est derrière nous, en fait, elles sont devant nous, mais bon, voilà, ce qui est passé devant nous. Mais toujours est-il qu'on a moins de vent aujourd'hui, hier, on s'est monté à 35 nœuds, 3 riz, on a galéré, on s'est fait taper dessus, là, on est revenu à 20, voilà, on a relâché les riz, on a déroulé le jet noir, et on avance sur la route, donc ça, c'est bien. L'autre très, très bonne nouvelle, c'est que Manuel a résolu le problème, sans l'avoir résolu le problème de recherche des batteries, il y avait juste un faux contact sur un fusible, là, on a chanté le fusible, donc on espère qu'il n'y aura pas de court-circuit, voilà, et en plus, eh bien, il ne pleut pas, et on a même un peu de soleil, je vais peut-être aller vous montrer ça, voilà, ça va me casser la gueule. Alors, 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 ici, on a le, voilà, le héros du jour, Manuel, voilà, qui a, voilà, qui a réparé, il semblerait le problème, qui fait des bonnes salades, qui pêche le poisson, et le reste est à l'avenant, si vous voulez savoir plus, vous me demandez, je prends 15%. Voilà, là, on a Peter, qui est paré pour tout, puisqu'il est équipé, il est équipé pour le Cap Horn, voilà, et d'ailleurs, d'ailleurs, si c'était que lui, on ferait demi-tour, puisqu'il a envie de continuer trois semaines. Voilà, et là, on a mon compagnon d'infortune, Michel, d'infortune, parce que c'est avec lui qu'on a fait deux nuits, là, les cars à deux, voilà, bon, c'était sympa, en fait, c'est sympa quand ça s'arrête, surtout, mais, voilà. Et, et sinon, ben, non, la mer, parce que, bon, en fait, pourquoi on se fait chier avec des galères ? C'est vrai ? Ben, pour ça, voilà, parce qu'on a terrasse, plus sur la mer, regardez ça. Et ça, les amis, ça vaut le coup de se faire un petit peu chier, voilà, pas belle la vie. Merde. Voilà, petite vidéo de fin de journée. On est vendredi 1er, donc, voilà, c'est la journée un peu plus calme qui a suivi la journée difficile hier. Là, la houle est vraiment beaucoup plus calme, maintenant. Le vent est entre 15 et 1h, ça, c'est calmé, tout ça. On va voir ça jusqu'à dimanche. Et puis, lundi, une phase un peu de transition de tous les dangers, parce qu'on peut se retrouver collé dans une grosse molle, avec un objectif d'arriver aux Açores jeudi ou vendredi, dans le meilleur des cas, voilà. Voilà, et ben, c'est mon petit coin lecture. Pas mal, hein ? Petite carasse face à la mer, toujours la même. On va voir un peu, qui bouge un peu, qui bouge un peu, mais est-ce que ça vaut pas de tout ? Bonne, c'est mon petit coin. C'est mon coin. Bonne, c'est mon coin. C'est mon coin. Voilà, petite ambiance de quart de nuit. Il doit être, je ne sais pas, 5h du mat, hors du bord, on va me faire 3h. Voilà, avec un peu moins de 20 nœuds, voilà, ça tourne autour des 20 nœuds, un peu en dessous, on est entre 7 et 8 nœuds et demi, 7 nœuds et demi, 8 nœuds et demi, voilà, 8 nœuds et bon plein. C'est pas mal. Bon, là, on ne voit rien, je parie. Avec des craves. Voilà, le spot où on passe le plus clair de son car, un peu à l'abri de la capote, à l'abri des endroits. On peut accéder au pilote, c'est pratique, régler une écoute. Faire un petit point en bas à la table à car, rapidement. Revenir en haut, surveiller le vent, voilà. Faire un coup de veille, toutes les 20 minutes, important. On commence à croiser quelques cargos. Voilà, petite vague. Et le seul problème, c'est qu'il faut aller parfois au poste de bar pour aller à l'AIS, vérifier s'il n'y a pas des bateaux en vue. Ben voilà, fin du reportage. On va me coucher bientôt. Alors, petite vidéo du jour sur la météo. Ça, c'est ce qu'on a eu. Le rouge, là, on avait ça avant-hier. C'est passé devant nous. Là, on est en bas à gauche. Et voilà le programme pour arriver aux Açores. Alors, on va monter au nord, le vent molly. Il y a plusieurs routes possibles, plus ou moins nord, plus ou moins est. Le but étant de gérer, voilà, la bulle qui arrive à gauche. Et qui va scotcher tout le monde pendant un certain temps. Voilà, donc là, la question, c'est est-ce qu'il faut être plus au nord, plus à l'est. En attendant de récupérer une espèce de petit train, rouge-orange, qui va nous emmener jusqu'aux Açores. Voilà, rouge à la fin, mais du portant, donc voilà, gérable. Voilà l'idée. Donc, sur la route directe, ça serait rapide, mais on est en mer. Donc, la route directe, ça ne marche pas tout le temps. Parce que, comme on voit, elle passe en plein milieu de la bulle. Avec des vents faibles, surtout des vents faibles, en fait. Voilà, et là, on est, alors là, si on est sur la route directe, vous voyez, bonne chance. Voilà, voilà, donc d'où cette route, un peu bizarre, en dos de chameau. Voilà, rangez vos cahiers. Hein ? C'est fini ? C'est là, c'est là. Ah, t'es là ? Yeah, voilà, elle a arrêté, elle appelle. Elle est une unité physical, alors. Ah, il est bon. C'est le capitaine de sa peau de Castor. Ah, il vient vers nous. Ah ouais, il vient vers nous. Ouais, ben, Castor. Castor. T'en est bon. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est la journée pétole. Alors c'était, attends, attends, Michel, s'il vous plaît. C'était la journée pétole et finalement la pétole elle est à 10 nœuds, donc c'est une bonne pétole et on a pu renvoyer, je ne sais pas combien d'heures de moteur s'est tenu, on a pu renvoyer des voiles et faire du 5 nœuds sur la route. Donc c'est la bonne surprise du chef, du chef improvisé. Là, vous voyez, il fait tac, 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 mais il n'y a rien. Voilà, on pourrait croire que... C'est du bluff, c'est du bluff. Voilà, donc Peter a fait sécher son noir parce que le malheureux, il a passé toute la transat sous une fuite d'eau. Voilà, donc là, il en profite de faire sécher. Et alors, vous voyez, on est à Naples, ça sèche dans le Patara, dans les hauts bancs, dans les filières, ça sèche de partout. Voilà, on en profite parce que, vous voyez, la pétole, on en profite parce que, on sait, on ne connaît rien à la météo. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir du vent, sans doute demain, après-demain, pour arriver jusqu'aux Açores. Pour arriver jusqu'aux Açores, jeudi, là on est lundi, jeudi dans la nuit. Donc là, c'est la fin de mon... non, c'est le milieu de mon car. Je fais le dernier car de la nuit, on voit le... Je meurs, là, c'est le jour qui se lève. Il y a pas mal de vent. On est autour des 30 nœuds, on a deux riz et un roulé de génois à moitié. Pourtant, on a des vagues qui nous foutent un peu au tapis régulièrement. C'est pas très agréable. Personne, je pense, n'a beaucoup dormi toute la nuit. Mais on cavale, toujours pour la même raison. Pour arriver, on espère, la nuit prochaine aux Açores. Et comme ça, être à l'abri quand arrivera la grosse tempête de vendredi midi. Voilà. Bon, plus il pleut. On a connu des situations plus confortables. Voilà, voilà. Bonjour, jeudi matin. C'est à peu près la fin de mon quart de nuit. Pas grandement à dormir, là, parce que voilà, c'est ça, toute la nuit. On part au lof avec des vagues qui nous envoient. On envoie, il y a le cravache pour arriver ce soir aux Açores. Putain, c'est important de dormir. Et surtout, c'est important d'arriver avant le lendemain. Parce que ça, là, qui est un peu dur, c'est pas la moitié de ce qui va se passer demain. Voilà. Oui. Il y a des bruits de partout. La grande voile, il y a une latte qui est cassée. Il y a un petit trou. Le vérin du pilote fait un drôle de bruit. Bon, une transat, ça use, en fait. Ça use les bonhommes, mais ça use aussi le matériel. Donc, voilà, il faut le savoir. Voilà. Allez. Bonjour. Jeudi après-midi à bord du Caribbean Dandy. Sans doute, dernier après-midi de nav pour moi, puisqu'on arrive aux Açores. Tout se passe bien cette nuit, vers 1h du matin. Ça a été un peu chaud, là, depuis deux jours. Encore ce matin, on a pris assez cher. On est au 35 nœuds. Enfin, cher. Ça va, mais... L'idée, c'était d'aller assez vite pour éviter la tempête de demain. Donc, depuis 48 heures, on a pas mal cravaché. Et là, on termine dans des conditions un peu plus clémentes. On est repassé un peu en dessous de 20 nœuds. Là, ça devient agréable. On est content parce que... On commençait un peu à tirer sur le matériel, sur les bonshommes, sur le moral, sur l'ambiance. C'est mieux d'arriver comme ça. On a une grosse pensée pour un bateau qui est derrière nous. Là, un Pogo 36. Qui est un peu loin derrière. Et qui... On ne sait pas trop comment ils vont éviter la tempête demain, là. Un peu inquiet. On va essayer de se renseigner. Et puis, voilà. Bon, on va... Prendre le temps de digérer tout ça. Grosse expérience, quand même. Grosse expérience, à tous égards. Dormir un peu, sans doute. Enfin, reprendre la vie. On est jeudi. J'arrive demain et... Et lundi, je suis au bureau. Au bureau. Au bureau. Voilà. Ok. Mais c'est bien, hein. On ne peut pas en quitter la boutique pendant trois semaines. Donc, d'ici à eux. Voilà. Et puis, voilà. Très pressé de retrouver tout le monde, quand même. Voilà. Allez. Et puis, on va voir le bateau jaune qui est là, qui est amarré dans le port. Le port de Horta. Et bien, voilà. C'est ça qu'on a essayé d'éviter, là. Je ne sais pas si on entend le vent. Là, on est à l'intérieur d'un port. Et vous voyez, comme ça, the coup. Au principe, c'est protégé. Mais, eh bien, on n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été dehors. Vraiment. Je pense qu'il y a, je ne sais pas combien. 40. Facile. 40 nœuds. Voilà. Eh bien, donc, voilà. On espère que les... On a doublé toutes les amarres. Il faut que les pontons tiennent, en fait. Il faut que les pontons tiennent. Je ne sais pas si on va encore beaucoup dormir. Mais là, il y a un avion qui vole. C'est incroyable. Bon, c'est peut-être bon signe pour mon avion le matin, ça. Voilà. Mais, c'est peut-être le clap de fin des vidéos de transat. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada